Nous restons dans le Val-de-Marne avec la question numéro 73 de madame Catherine Procacia à monsieur le ministre chargé des transports de la mer et de la pêche. Merci monsieur le président, madame la ministre, merci de répondre pour le ministre des transports, en tout cas j'espère avoir une réponse puisque ça fait plus de deux ans. Que j'interviens régulièrement au nom des élus du Val-de-Marne mais aussi au nom des usagers et que nous n'obtenons jamais de réponse précise, quels que soient les ministres des transports successifs. Donc j'espère que le changement c'est aujourd'hui pour avoir une réponse. Dans le Val-de-Marne nous avons l'autoroute A4 A86 qui est un tronçon commun qui accueille tous les jours 280 000 automobilistes dont 25 000 poids lourds qui arrivent non seulement de toute la France mais aussi de toute l'Europe du Nord et de l'Est. Et c'est l'un des points noirs, si ce n'est le point noir de la circulation le plus célèbre malheureusement en Ile-de-France et en France. Nos collègues de province connaissent l'A4 A86 parce que tous les jours, y compris en province, on entend parler de ces fameux bouchons. Donc il y a quelques années, une idée originale avait eu lieu en disant que pour réserver ces bouchons, on allait mettre en place un dispositif expérimental avec des barrières amovibles qui utiliserait la bande d'arrêt d'urgence. Ça a été mis en place, après naturellement vous l'imaginez, toutes les concertations possibles et imaginables avec les services de secours, avec les directions de l'équipement et ainsi de suite. Ça a bien fonctionné. Manque de chance, d'abord un accident. Pendant des mois et des mois, on ne savait pas comment réparer. Puis quand ça a été réparé, comme par hasard d'ailleurs, quelques semaines après une question posée au gouvernement, réparation, vol de câbles de cuivre. Et depuis deux ans, cette route est fermée. Cette voie est fermée. J'avais donc suggéré bêtement que l'on utilise des panneaux lumineux qui indiquent depuis deux ans voies auxiliaires fermées, qu'on les utilise pour pouvoir mettre, la voie est ouverte ou la voie est fermée, et qu'on puisse réguler en amont et en aval cette circulation sur l'autoroute A4 à 86. Jamais de réponse sur cette question de bon sens, jamais de concertation avec les élus, encore moins avec les riverains et avec les usagers. Récemment, le préfet du Val-de-Marne que j'ai interrogé me répond que les services de secours et de sécurité seraient opposés à cette réouverture et souhaiteraient se réserver l'usage de cette voie. Alors je dis oui, oui au ministre des Transports. Réouvrons au moins la voie auxiliaire pour les services de secours. Mais pour l'instant, même eux ne peuvent pas l'utiliser puisque les barrières sont toujours mises en travers de la voie auxiliaire. Alors m'entendre dire par les services de l'État qu'on ne peut pas l'utiliser parce que les services de sécurité veulent utiliser cette voie et qu'on la laisse toujours dans l'État, me paraît quand même étonnant. La mission première de la bande d'arrêt d'urgence, eh bien de servir d'urgence, eh bien ni les services de police, ni les pompiers, ni les ambulances ne peuvent l'emprunter et un véhicule en panne ne peut pas non plus stationner. Donc j'aimerais bien, madame la ministre, si on vous a donné les informations, que vous me disiez quelle est clairement la position du nouveau gouvernement pour mettre fin à cette situation complètement aberrante et au blocage non seulement de la voie, mais au blocage aussi de certains dans ces directions de la sécurité routière ou de la dérive qui semblent de ne rien vouloir bouger aux choses. Merci madame. Merci ma chère collègue. Madame la ministre. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous avez voulu appeler l'attention du ministre délégué en charge des transports de la mer et de la pêche sur la fermeture à la circulation des voies auxiliaires sur bande d'arrêt d'urgence sur le tronc coma A4 à 86 à l'est de Paris et je pense que vous serez satisfait de la réponse. Mise en service en septembre 2005, le dispositif de voies auxiliaires consistait à exploiter dans les périodes de fort trafic une voie supplémentaire. Il s'agit d'une exploitation dynamique de la bande d'arrêt d'urgence à l'aide d'équipements actifs, panneaux à messages variables, signaux d'affectation de voies, caméras et barrières mobiles. Les premières années de fonctionnement du dispositif ont montré son intérêt indéniable pour les usagers du tronc commun en permettant d'améliorer sensiblement la fluidité du trafic sur l'axe pour un coût de l'ordre de 20 millions d'euros nettement inférieur à celui de travaux d'infrastructures d'efficacité équivalentes. Malheureusement, cette phase de fonctionnement a également mis en lumière la vulnérabilité du dispositif aux accidents de la circulation et aux actes de vandalisme. La dégradation due à ces événements répétitifs a conduit à l'arrêt du dispositif en 2009. Des tentatives de réparation menées en 2010 et en 2011, que vous avez rappelé vous-même, se sont heurtées de nouveau à des actes de malveillance. Dès lors, une refonte en profondeur du fonctionnement du dispositif a été entamée, reposant à la fois sur la protection renforcée des dispositifs de télécommunication contre le vandalisme et l'adaptation du dispositif de signalisation en s'appuyant sur l'expérience acquise. Depuis le début de l'année 2012, des travaux ont donc été réalisés pour améliorer ce dispositif en vue de sa réouverture. Ainsi, je puis vous annoncer que la glissière mobile sera remise en service cette semaine dans le sens de la circulation vers Paris et dans quelques mois, dans l'autre sens, en fonction de l'achèvement des travaux du tunnel de nos gens. Donc la réouverture, c'est pour maintenant. Plus globalement, cette opération me paraît emblématique de la politique des transports du gouvernement qui donne la priorité aux transports au quotidien. Il s'agit d'une opération d'un coût raisonnable et pouvant être mise en place rapidement qui soulagera des milliers d'usagers. Merci Madame la Ministre. Madame Procaccia. Mais Madame la Ministre, que puis-je dire hormis merci ? Merci à vous d'avoir apporté cette réponse. Merci au ministre des Transports qui a enfin obtenu quelque chose. Et je peux vous dire que je pense que dès demain, vous ferez la une des journaux locaux qui pourront dire que cette voie est enfin réouverte et que toutes les communes, non seulement riveraines, mais jusqu'à Rangis, vont pouvoir enfin sentir une amélioration. J'espère que tous les travaux qui se sont apportés cette fois-ci avec la signalisation, avec la surveillance des vols, ne nous conduiront pas dans 3-4 mois à une nouvelle refermeture. Mais en tout cas, merci de cette très bonne réponse. Merci.